Face au « refus » des forces vives de Guinée, FVG, de répondre à l'invitation du Premier ministre le lundi dernier, le gouvernement de la transition a décidé de mettre en garde. Dans un communiqué publié tard dans la nuit de ce mercredi 1er mars 2023, le Premier ministre a averti que la rigueur de la loi sera appliquée sur les auteurs du mot d'ordre en cas de violence. Dr Bernard Goumou ouvre toutefois la porte aux négociations. Il sollicite notamment l'implication des religieux pour faire venir les acteurs sociopolitiques réticents autour de la table. Il prévient qu'en cas de refus, l'État usera de la rigueur de la loi pour répondre à toute forme de violence. J'exhorte les religieux, les sages, les organisations de femmes, de jeunes et toutes autres entités de bonne volonté à se mobiliser pour rassurer nos sœurs et frères encore réticents, à entendre raison et venir mettre au débat leurs réclamations. Peut-on lire dans ce communiqué de la primature qui est conclue par une mise en garde ? En tout état de cause, toute forme d'atteinte aux droits des paisibles citoyens, de dégradation des biens privés, des édifices publics obligeraient l'État à user de la rigueur de la loi, a averti Dr Bernard Goumou. Les forces vives de Guinée sont constituées par le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, le Forum des Forces Politiques, FFP, le Forum des Forces Sociales de Guinée, FFSG, l'Alliance Nationale pour l'Alternance Démocratique, ANAD, le FNDC Politique et le RPGAEC et Alliés. Elles exigent notamment un dialogue présidé par la CDAO, la libération des acteurs sociaux détenus, le gel des poursuites judiciaires engagées contre des leaders politiques et la levée de l'interdiction des manifestations. C'est une information de nos confrères africaguinée.com. Face à l'enlisement de la crise politique en Guinée, les leaders religieux envisagent de prendre les choses en main pour essayer d'éviter le pire au pays, a appris africaguinée.com. Dans la soirée de ce mercredi 1er mars, le Premier ministre a ouvertement sollicité l'implication de ces sages pour convaincre les acteurs sociaux et politiques encore réticents à rejoindre la table du dialogue. Eh bien, les religieux semblent avoir entendu ce cri de cœur, alors que les forces vives appellent à une manifestation le 9 mars prochain. Contacté par notre rédaction, l'archevêque de Conakry a annoncé que les religieux sont à pied d'œuvre pour répondre à la sollicitation du gouvernement. Au bout du fil, Mgr Vincent Coulibaly nous a confié qu'une concertation est prévue entre les religieux afin de définir la stratégie à adopter pour aborder ces acteurs sociopolitiques. On est en train d'envisager des concertations entre nous religieux d'abord avant de nous tourner vers eux, les membres des forces vives, NDLR. Parce qu'il faut qu'on ait le même langage, nous a brièvement confié l'archevêque de Conakry. Ces tractations dureront quelques jours, nuance toutefois un autre religieux. Le gouvernement quant à lui continue de manier le bâton et la carotte. Bien qu'il tend la main, il met en garde les forces vives de la Guinée. Toute forme d'atteinte aux droits des paisibles citoyens, de dégradation des biens privés, des édifices publics obligeraient l'État à user de la rigueur de la loi, a averti Dr Bernard Goumou dans un communiqué publié ce mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada